Il faudrait peut-être revenir plus avant, du temps du Moyen-Âge ou de la Rome antique, puisqu'il y a eu des périodes où les femmes étaient beaucoup plus présentes que maintenant, notamment dans le bas Moyen-Âge, où les femmes avaient des métiers d'artisans, elles avaient pignon sur rue comme on dit. Donc il y a eu une époque où les femmes étaient plus présentes dans la ville, où elles étaient dans les corporations. Mais si on prend l'histoire récente depuis, mettons, 2-3 siècles, il y a ce partage de l'espace avec un espace privé qui est dévolué aux femmes, où elles sont censées s'occuper des tâches ménagères, des enfants, de l'approvisionnement du ménage. Et puis un espace public, qui est un espace public au sens pratique, qui est l'espace de la ville, l'extérieur, et puis au sens figuré, l'espace public politique, qui est le domaine des hommes. Donc effectivement, quand on regarde les maires de Bordeaux, depuis le 1er jusqu'à maintenant, il n'y a eu que des hommes, et donc que des conseillers municipaux d'hommes, jusqu'à récemment, il n'y avait que des hommes dans les conseillers municipaux, donc qui baptisaient les noms de rues en rendant hommage à leurs mentors, ou en espérant secrètement que leurs successeurs feraient de même pour eux. Et donc on retrouve finalement ces noms d'hommes à tous les carrefours, tous les coins de rue. Alors on peut penser que les choses changent, mais donc je montre dans mon ouvrage que les choses ne changent pas si vite qu'on ne le pense. Voilà. Les recherches qu'on a faites en dehors du constat effectivement des plaques de rue, des noms de places, de ponts, etc. Et en dehors du constat que les seuls espaces publics destinés aux loisirs pour tous, notamment au sport dans l'espace public, sont toujours occupés par les garçons, ou en très grande majorité occupés par les garçons, on peut se questionner sur la manière dont se construit la ville. Et on se rend compte que chaque fois qu'il y a des innovations dans la construction de la ville, eh bien ces innovations profitent aux hommes plus qu'aux femmes. Par exemple, on a eu cette vague, peut-être on pourrait dire à partir des années 70, des cultures urbaines, rock, rap, techno pour la musique, et puis aussi skate, graphe, etc. Et en fait, dès qu'on regarde cette innovation sur le plan du genre, on se rend compte que ce n'est pas une innovation, mais c'est toujours des pratiques masculines, des pratiques d'occupation sonores, graphiques, spatiales, qui montrent finalement toujours que cette ville est occupée de façon prioritaire par les hommes. Et là où il y a des politiques publiques, on pourrait imaginer qu'elle contrecarre cela. Au contraire, elles encouragent, notamment pour la construction de grands stades. On ne peut pas imaginer une ville sans un stade de 40 000 places comme c'est le cas à Bordeaux. Mais on ne dit jamais, quand j'interroge les élus, ils me disent mais c'est un équipement qui est destiné aux sportifs. Mais quand je leur dis non, c'est un équipement qui est destiné aux hommes, ils ne comprennent pas en fait. Et on cherche vêtement un équipement de 40 000 places qui serait dévolu aux femmes, ça n'existe pas. Ça fait sourire en fait. Donc on voit bien comment l'œil des hommes qui gouvernent la ville est orienté de façon implicite vers la production des grands hommes, on pourrait dire. Alors les travaux qui sont exposés dans ce livre reprennent des travaux universitaires qui ont été réalisés sur Bordeaux, par moi-même mais également par des collaborateurs et collaboratrices. Il y a une belle thèse d'Edith Marveux-Jules qui a travaillé justement sur les loisirs des jeunes qui montre comment les petites filles décrochent les loisirs à partir de la sixième et comment, par un mécanisme pratiquement on pourrait dire impossible à contrarier, finalement les budgets publics sont destinés aux garçons. On mesure que trois quarts des budgets publics destinés aux loisirs des jeunes bénéficient aux garçons et que les filles décrochent à partir de la sixième. Alors Edith Marveux-Jules, comme moi-même, on préfère dire plutôt la sixième que l'adolescence, de toute façon à ne pas biologiser les différences. À un âge où quand on interroge les jeunes filles, elles disent, moi j'aimerais bien continuer à aller à la salle de sport mais ma mère me dit, maintenant tu es grande, tu ne peux plus traverser l'espace public, enfin la place comme ça, il faut que tu fasses attention, il faut être raisonnable. Et donc petit à petit, une pression se met en place pour que les filles finalement ne sortent pas. Donc ce qu'on prend pour du consentement de leur part, si on les interroge, on voit bien qu'il n'y a pas de commodité, que si elles vont s'inscrire aux vacances, au centre de loisirs, il n'y a que des garçons, donc finalement elles finissent par décrocher et on leur attribue ce retrait. Par contre dans tous les endroits où il y a des politiques jeunesse en faveur des filles, elles se jettent sur les activités, elles ont cet appétit de sortir. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait réversible pour peu qu'on ait une prise de conscience des politiques publiques. En fait il y a trois niveaux qui sont à la fois des niveaux caractéristiques d'exclusion des femmes de l'espace public et aussi de monopolisation par les hommes. Le premier niveau c'est la sphère de la politique, c'est-à-dire qu'on est dans un cercle verteux actuellement avec la parité en politique mais on voit comment c'est difficile, comment dans la Bordeaux Métropole pour des raisons très d'ailleurs logiques de co-gestion, et bien cooptent les grands élus avec une majorité d'hommes dans la Bordeaux Métropole. On voit comment l'encadrement a du mal à faire des places aux femmes dans les secteurs des transports publics, de la voirie, etc. Donc les femmes sont encore très peu présentes à un niveau important d'encadrement, ne parlons pas des grands travaux ou de l'architecture qui sont du Bordeaux Pôle des Hommes. Donc ça c'est déjà un premier niveau qu'on pourrait appeler parité en politique. Le deuxième niveau et bien c'est effectivement au niveau des apprentissages, c'est-à-dire qu'apprendre aux petites filles, donner comme le fait actuellement d'ailleurs la mairie de Bordeaux et son adjointe avec beaucoup de pugnacité, donner la place aux filles sur les terrains de sport, c'est quelque chose d'extrêmement important, les inciter, leur donner un accès privilégié, subventionner des clubs, faire peut-être que symboliquement à Bordeaux il y ait une équipe de foot en national qui soit féminine, ça peut être important comme c'est le cas à Lyon, ça commence à exister à Bordeaux. Donc il y a toutes sortes de pas symboliques. Puis le troisième et bien c'est effectivement un problème qui est extrêmement tabou et préoccupant, c'est le harcèlement de rue, c'est la sécurité dans la rue. Et donc qui se joue effectivement à deux, d'une part en donnant confiance aux femmes pour qu'elles sortent de la rue, par de l'éclairage, des campagnes de communication contre le harcèlement dans les transports, toutes sortes de mesures sécurisantes. Et puis également, et là c'est aussi notre place à nous hommes, et bien en apprenant à la classe des hommes à respecter l'espace public, à le maintenir propre, sans donner de détails, mais aussi à avoir un regard plus respectueux sur les jeunes femmes, etc. Donc c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre de l'apprentissage de l'école des garçons, on pourrait dire de la fabrique des garçons, et pour lequel donc c'est une affaire à faire avec les deux sexes, et en pensant également que ces deux sexes doivent aussi accepter les différences et lutter contre l'homophobie, la transphobie, etc. Et donc c'est ces normes de genre dans la ville qui sont peu de choses à faire. Elles peuvent être soit renforcées par des politiques publiques, soit combattues, et on voit que finalement, dès qu'il y a des politiques publiques avancées dans ce domaine-là, et bien les choses se transforment.